Bonsoir, très ravi de vous retrouver dans cette édition de dernière heure de la télévision nationale. À la présidence de la République, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a présidé ce matin une rencontre relative au phénomène de mendicité. Cette réunion a regroupé autour du président de la République les responsables des démembrements de l'État concernés par la question. Les images. Et puis suite à cette rencontre, le gouvernement a rendu public dans l'après-midi un communiqué dans lequel il a déploré le comportement de certains ressortissants nigériens qui s'adonnent à la mendicité hors de nos frontières, comme récemment au Sénégal, à Dakar précisément. Pour le gouvernement, il s'agit d'un trafic illicite des migrants et de la traite de personnes organisées par des groupes criminels qu'il va combattre. Suivez plutôt. Le gouvernement de la République du Niger a appris avec stupefaction la présence dans les rues de Dakar au Sénégal de plusieurs centaines de ressortissants nigériens s'adonnant à la mendicité. La présence de ces personnes dans des contrées aussi lointaines n'a aucun rapport avec la situation d'insécurité liée au terrorisme ou au déficit alimentaire. Il s'agit d'un trafic illicite de migrants et de la traite de personnes organisées par des groupes criminels en direction de certains pays voisins et même au-delà. Le gouvernement déplore cette pratique qui jure avec nos valeurs sociales, religieuses et interdites par les lois et règlements de la République. C'est pourquoi des instructions ont été données aux services compétents en vue d'évaluer la situation sur place en rapport avec les autorités sénégalaises et de prendre les mesures appropriées. Le gouvernement remercie les autorités de la République sénégalaises pour leur bonne collaboration et les dispositions prises en vue du regroupement de ces personnes dans des sites sécurisés en attendant leur prise en charge de façon conséquente. Au-delà des mesures immédiates prises, des instructions fermes ont été données par les plus hautes autorités à tous les démembrements de l'État concernés en vue de prendre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour démanteler ces réseaux criminels et indiquer ces fléaux. Ceux de cette édition dans le cadre des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2022 du Conseil économique, social et culturel, les conseillers ont eu droit ce matin à une communication de la Direction générale des impôts. La communication est portée sur le thème « Promotion du civisme fiscal et lutte contre la fraude fiscale pour la mobilisation optimale des ressources nécessaires au développement socio-économique et culturel du Niger ». Le point avec Ablaziz Issaka et Souleymane Boubacar. Pour le compte de cette sixième journée, les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique, social et culturel ont enregistré une communication de la Direction générale des impôts. Cette communication sollicitée par les conseillers du CESOC a porté sur le thème « Promotion du civisme fiscal et lutte contre la fraude fiscale pour la mobilisation optimale des ressources nécessaires au développement socio-économique et culturel du Niger ». Vous savez, c'est un problème qui est là, qui a fait beaucoup de vagues. Les gens en ont parlé, les gens n'ont rien compris et les conseillers que nous sommes, nous avons cherché à comprendre de quoi il s'agit en fait. C'est ça la raison de l'interpellation de la DGI, pour que les conseillers soient édifiés par rapport à cette question des factures certifiées. Les représentants de la Direction générale des impôts ont ainsi largement entretenu les conseillers sur la thématique. « On s'est entretenu sur la fraude fiscale, la promotion du civisme fiscal, du civisme tout court et du civisme fiscal après, et sur une question d'actualité, donc la facture certifiée. Parce que très malheureusement, beaucoup de choses sont dites sur la facture certifiée, mais qui sont totalement en porte-à-faux avec les objectifs poursuivis par cette réforme. Les gens ont tendance à faire comprendre à l'opinion qu'à travers la facture certifiée, on est dans un schéma d'aggravation des prix des produits de première nécessité, pour tout dire, du coût de la vie. Or, la facture certifiée n'est qu'un procédé de traçabilité, de description de la sincérité des déclarations fiscales. Ce n'est rien d'autre que ça. » Les questions suscitées par le débat qui a suivi l'exposé de la DGI ont également trouvé des réponses qui ont permis davantage édifier les conseillers. Partons à Tawa, où le ministre de l'Éducation nationale, accompagné par le gouverneur de la région, a parrainé ce matin dans le département d'Ilela la réception provisoire de l'internat des jeunes filles du collège de Memouja, la deuxième après celle de Kelly dans le département de Gouré. James Didier et Malik Abdraman pour le compte-rendu. « Conformes à la volonté affirmée du président de la République dans son programme d'urgence de faits de l'éducation, la priorité des priorités est aussi à son engagement de généraliser la construction des internats dans l'ensemble du pays afin de promouvoir la scénération des jeunes filles. Le village de Memouja dans le département de l'Ilela vient d'être doté d'un internat construit à hauteur d'une enveloppe de 289 millions de francs CFA. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie, notamment l'intervention du gouverneur de la région d'Éttawa, Issa Moussa, qui a, au nom de la population de la région d'Éttawa, exprimé toute satisfaction à l'endroit du président de la République qui envisage la construction d'une quinzaine d'internat au profit de la région d'Éttawa. Abordant dans le même sens le promoteur, le maire de Badguichéry, le chef du canton du groupe Moa Touareg, de Tajaï, ont tous exprimé leurs satisfactions à l'endroit du président de la République pour la construction de ces joyaux éducatifs qui visent essentiellement à promouvoir la scénération des jeunes filles et le département d'Ilela. Le ministre de l'Education nationale parmi cette cérémonie a, dans son intervention, rappelé tout d'abord la ferme volonté politique et l'engagement du président de son gouvernement de faire le système éducatif au premier rang des priorités. Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, qui déclarait lors de son discours d'investiture du 2 avril 2021, je cite, « L'indice de parité entre filles et garçons au secondaire est très largement défavorable aux filles que les parents sortent de l'école au cours des premières années du collège, surtout quand, comme c'est souvent le cas, les établissements sont hors du village des parents. Pour remédier à cette déperdition qui, par ailleurs, favorise le mariage des enfants, je vais créer des internats pour les jeunes filles dans les collèges de proximité. Cet ouvrage, dont la réalisation, rentre dans le cadre du programme du président de la République est le deuxième d'une série de 100 internats des filles prévus pour être construits sur l'ensemble du territoire national au cours de ce quinquennat. Des champs, des poèmes et des scènes de sensibilisation sur la scolarisation de la jeune fille ont également marqué cette cérémonie. La visite guidée du bâtiment de l'internat, composée de plusieurs bureaux et infrastructures, visite à l'issue de laquelle les ministres de l'éducation ont formulé quelques observations. À l'issue de cette visite, nous avons observé les travaux au niveau des bâtiments. Donc là, il y a des corrections à amener et des instructions ont été données pour que cela soit fait. Donc nous espérons que le promoteur va prendre les dispositions pour que dans un mois, et cela soit fait, et permettre la rentrée prochaine aux jeunes filles de rentrer dans cet internat-là. Dans l'ensemble, ça va très bien. Ainsi, au cours de ce quinquennat, le président de la République, dans son programme d'urgence, entend construire une centaine d'internats au profit de toutes les régions du pays afin de promouvoir la scolération des jeunes filles. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, quant à lui, a présidé ce matin à Dosso, la cérémonie dénommée à la croisée des semestres. Cette cérémonie, initiée par l'Université de Dosso, à laquelle, prennée par le haut-représentant du président de la République et les recteurs des universités du Niger et du Nigeria, se veut comme un regard rétrospectif du premier semestre afin de mieux préparer le second. Le compte-rendu est signé Manu Alay-Sedo et Habib Bako. À l'entame de cette cérémonie dénommée à la croisée des semestres, qui veut dire tout simplement qu'il n'y a eu ni perturbation, ni retard dans les activités académiques, initiée et organisée par l'Université de Dosso, en présence du haut-représentant du président de la République, Fumekoy Gado, le recteur a pris la parole pour présenter l'institution qu'il dirige. Selon M. Grabojibou, cette université compte aujourd'hui plus de 1200 étudiants nigériens et étrangers, mais elle offre aussi des bourses aux banquiers et aux forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, dont une promotion a reçu ses diplômes au cours de cette cérémonie. Le premier vice-maire de la commune urbaine de Dosso, M. Adamo Amadou, lui, dans son mot de bienvenue, a comprimé l'octroi d'un site de 100 hectares pour la construction de l'université et 6 hectares pour les logements des enseignants et encadreurs de cette université par la commune urbaine de Dosso. Cela n'est ensuite suivie l'intervention du représentant du sultan de Dosso, l'honorable Moïfada Boure Mbana, qui, au nom de la fondation créée par cette université dénommée Fondation Germokoy, a remis un chèque de 5 millions de francs CFA en guise de contribution à l'épanouissement de cette jeune fondation qui vise tout simplement la promotion de cette université. Quant aux partenaires sociaux, c'est-à-dire les différents syndicats, ils ont réaffirmé leur volonté d'accompagner le ministère en charge de l'enseignement supérieur dans toutes les démarches pour un enseignement supérieur de qualité. À son tour, le gouverneur de la région de Dosso a surtout salué l'initiative... Je voudrais très chaleureusement et respectueusement saluer la présence du haut-représentant du président de la République à cette cérémonie dédiée à la croisée des semestres à l'université de Dosso. Elle lui exprime toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour cette présence qui témoigne de l'importance que les très hautes autorités de la République accordent au secteur de l'éducation. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a mis l'accent sur les innovations et la performance. L'innovation et la performance dans l'enseignement supérieur sont des symboles forts auxquels s'attache le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. La croisée des semestres doit se comprendre comme la finalisation du premier semestre et le démarrage du seconde de l'année en cours dans les délais requis, ce qui fait de l'université de Dosso, d'Agadez, et même de Difford, des universités performantes. La fin de la cérémonie, qui a aussi vu la présence de plusieurs invités de marque, dont des députés nationaux, tous les huit recteurs des universités du Niger et autres recteurs des universités du Nigeria voisins a été sanctionnés par des visites guidées au niveau des différents laboratoires, à la salle de visioconférence et au tableau d'honneur où sont affichés la liste des meilleurs étudiants. Autre aspect de cette édition, le comité d'organisation du Forum pour la cohésion sociale, la paix, la sécurité et le développement de la région de Tilaberry a animé cet après-midi un point de presse afin de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale l'esprit d'inclusivité, de fraternité et d'engagement collectif des ressortissants de Tilaberry pour le retour de la paix dans la région à travers un forum qui se tiendra du 26 au 27 mars 2022. Le point avec Rachida Saint-Diory. Dans quatre jours, Tilaberry accueillera le Forum pour la sécurité, la cohésion sociale et le développement durable. Une initiative des fils et fils de la région afin de trouver ensemble une solution à la situation d'insécurité que vivent ces derniers temps les populations de Tilaberry. De façon spécifique, le Forum vise à premièrement faire un diagnostic pertinent et sans complaisance des éléments caractéristiques de l'insécurité dans la région de Tilaberry. Deuxièmement, mesurer l'ampleur des impacts négatifs sur la vie socio-économique et politique de la région. Troisièmement, évaluer les solutions déjà mises en oeuvre et identifier les pistes de solutions à court, moyen et long terme. quatrièmement proposer un cadre de suivi pour la mise en oeuvre des recommandations. C'est pourquoi sont conviés à ce Forum les chefs de villages et de tribus des zones les plus impactées, l'ensemble des chefs de cantons et de groupements, l'ensemble des maires, les représentants du conseil régional de Tilaberry, l'ensemble des préfets, le gouverneur de la région, les associations religieuses, les représentants des organisations féminines, de jeunesse, des chambres consulaires, les organisations de la société civile de la diaspora, des partenaires au développement, les leaders d'opinions civiles et militaires retraités, anciens ministres, anciens députés nationaux, anciens officiers généraux et officiers à la retraite, anciens secrétaires généraux, anciens directeurs généraux responsables des partis politiques et syndicats ressortissants de la région, les députés nationaux élus au titre de la région de Tilaberry, les représentants de l'État. Le comité n'a pas manqué de montrer sa compassion à toutes les victimes d'insécurité. Maine dans la main, ils s'unissent pour une paix durable gâche d'un développement socio-économique à Tilaberry. Voil reportage pour clore cette édition selon les données de la direction de la surveillance et de riposte aux épidémies 2778 cas confirmés de rougeole dont trois décès ont été enregistrés dans les régions de Zender, Tawa, Maradi et Niamy. Eh bien, qu'est-ce que la rougeole, ses symptômes, comment se fait la prise en charge et quelles sont les précautions à prendre pour éviter cette maladie ? Éléments de reposte dans ce reportage signé Rachida Koulbali et Boubacar Imran Maïga. 2778 cas confirmés dont trois décès. Tels sont les chiffres fournis par la direction de la surveillance et de riposte aux épidémies sur la maladie de la rougeole qui sévit dans les régions de Zender, Tawa, Maradi et Niamy. La rougeole est en effet une maladie infectieuse d'origine virale très contagieuse qui atteint généralement les enfants dont l'âge est compris entre 0 à 5 ans. Mais dans certains cas, les enfants de plus de 5 ans dont l'immunité n'est pas forte peuvent aussi contracter la maladie. La rougeole qui se transmet par voie aérienne a des manifestations cliniques diverses. Manifestations cliniques qui peuvent entraîner des complications graves. Elle se transmet d'une personne malade à une personne saine par l'intermédiaire ou des petites gouttes de salive qui sont éjectées ou par contact avec le malade même ou par contact avec un objet que le malade aurait souillé. Elle se manifeste par une fièvre le plus souvent forte, une conjonctivite et une rhinite. Et vers le 3ème, 4ème jour, vous allez arrêter des petites taches rouges séparées par des espaces de peau saine, derrière les oreilles et sur le front. Et puis après, ça descend sur le cou puis ça peut recouvrir tout le corps. Un des problèmes que la rougeole peut entraîner d'abord, c'est la survie de la malnutrition. Il peut y avoir aussi des problèmes des yeux. On peut aussi noter la pneumonie. Il peut y avoir aussi des eaux types. Cependant, certaines maladies telles que la rubéole ont les mêmes signes cliniques que la rougeole. Pour le spécialiste, seuls des examens biologiques peuvent différencier les deux maladies. Tout de même, la vaccination reste le meilleur moyen de prévention de la rougeole. C'est d'abord pour un enfant de prendre toutes les dispositions pour le vacciner. Le vaccin est gratuit. En neuf mois, on fait la première dose et entre 16 et 23 mois, on doit faire la deuxième dose. Mais je peux vous garantir que celui qui est vacciné, l'enfant qui est vacciné, il a très peu de chances de contracter la maladie parce qu'on considère qu'elle est protégée. Et même si par hasard il va développer cette maladie, vous ne saurez même pas qu'il l'a faite. parce qu'elle serait très très comme les 10 bénis, c'est-à-dire qu'elle va faire une manifestation très légère qu'on ne saura même pas. D'ores et déjà, l'État a mis les moyens nécessaires pour prendre en charge les cas atteints de la rougeole. La population est aussi appelée à adopter un certain nombre de comportements pour prévenir toute survenue de maladie. Les agents de santé que l'État a formés et a mis dans les formations sanitaires plus les stratégies de disponibilité de médicaments qui l'État a garantie ont permis la prise en charge des malades. Mais le plus grand, le plus difficile, c'est la population. Faisons en sorte qu'on augmente l'hygiène chez nous et aux alentours de chez nous avec nos voisins aussi. Faisons en sorte qu'on adopte un comportement positif en ayant utiliser les services de santé le plus tôt possible en vaccinant nos enfants contre toutes maladies cibles du crève. La santé n'a pas de prix à ton coutume de dire. Se rendre dès l'information sanitaire dès l'apparition des premiers signes précités et respecter les règles d'hygiène élémentaire permettent de contrecarrer cette maladie qu'est la rougeole. Eh oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Merci Rachida Koulbali pour ce reportage. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente nuit. Au revoir. Sous-titrage Société